Bonjour, nous sommes dimanche 9 décembre 2018 et je fais cette vidéo suite à l'émission proposée par la chaîne YouTube Demos Kratos une émission, plutôt une conférence, au sujet du RIC, du RIC, c'est-à-dire du Référendum d'Initiative Citoyenne J'ai regardé donc la conférence, très intéressante, très instructive et je souhaiterais dans cette vidéo apporter quelques points de vue personnels en espérant apporter des idées intéressantes au débat Donc j'ai noté certaines choses que je vais lire et que je souhaite partager avec vous Donc au début de la conférence, je crois qu'on parle du nombre de référendums de RIC qu'on pourrait demander et j'ai marqué moi, pas de limite dans le nombre de référendums organisables dans le temps autant que ce que souhaitent les citoyens Donc je crois qu'en Suisse, l'exemple qui a été donné par Julien, je crois, dans la conférence c'est qu'en Suisse, tous les trois mois, il y a un référendum En tout cas, les citoyens suisses sont appelés à voter sur différents sujets Mais je pense qu'il est possible, donc ça c'est l'exemple suisse qui est intéressant Puisque nous, nous devons mettre en place ce système, je pense que dès le départ, on peut demander à ce que le RIC soit mis en place autant de fois que nécessaire à chaque fois que le nombre de signatures, de pétitions a été atteint même si c'est plusieurs fois par mois, je ne pense pas que ça sera forcément plusieurs fois par mois Peut-être au départ, et effectivement, il y en aura plus parce qu'il y a tellement de choses à changer mais au bout d'un moment, ça va se calmer, ça va s'étaler dans le temps et puis même peut-être à la pratique, les gens vont se rendre compte par eux-mêmes que s'ils proposent trop de RIC d'affilé, les gens vont être dégoûtés et ne participeront pas nécessairement, donc je pense que de soi, ça va s'étaler dans le temps Mais je pense que ça, c'est par la pratique et pas nécessairement par une définition dès le départ pas plus de RIC pour telle période de temps Je pense que ce n'est pas la peine d'y mettre une limite Après, c'est qu'une idée personnelle, on peut discuter de ça évidemment Autre sujet, combien de RIC faut-il demander ? Ah oui, après, dans la conférence, c'est la même conférence Donc on parle de combien de RIC ? Faut-il demander le RIC seulement national, régional, local ? Alors, mon avis, c'est que je dis un seul Car autrement, cela risque d'être trop à réfléchir et cela comporte plus de risques de division au sein des citoyens Citoyens, entre guillemets Parce que j'estime, comme Étienne Chouard, que nous ne sommes pas encore de véritables citoyens Mais bref Donc, si on commence maintenant Il faut d'abord diffuser l'idée du RIC Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Qu'est-ce que ça peut nous apporter ? C'est déjà un gros boulot pour le diffuser comme ça à l'ensemble de la population Donc si en plus, on commence à discuter des différents RIC qu'on pourrait mettre en place National, local, etc. Sachant qu'ils auront peut-être chacun leur spécificité Ça fait trop de choses auxquelles penser Ça peut nous diviser Parce que tel groupe va dire Alors sur le national, on est à peu près d'accord, blablabla Mais par contre, alors sur le local, à tel endroit, on voudrait plutôt telle modalité À tel autre endroit, on voudrait telle autre modalité Et ça, ça prendrait trop de temps Ça risque de diviser d'autant Plus il y a de sujets, plus les divisions sont potentiellement possibles Donc concentrons-nous sur un sujet, le RIC Et d'un seul type pour le moment, le RIC national Et je dis que Donc si on arrivait à obtenir le RIC national Ceci Donc j'écris exactement Aussi, avec un seul RIC national Celui-ci sur lequel il faut se concentrer D'après moi Donc il sera possible de demander d'autres Locales, régionales Et d'avoir le temps de réfléchir à leurs modalités spécifiques Voilà, donc je pense que ça aussi Ça prend du temps pour définir les modalités spécifiques Déjà sur un niveau national Puis ensuite ça rajouterait sur un niveau régional Ou local ou autre Donc je pense que l'idée C'est de se concentrer sur une idée Claire, nette et précis Qu'on arrive à tous En tout cas la majorité d'entre nous se mettre d'accord sur Ok, c'est bien ce qu'on veut On veut un RIC Et on veut ces modalités-là Donc un seul Évidemment, commençons par le national Mais c'est qu'une idée Encore une fois On peut être contre Ensuite, j'écris autre chose Étienne Chouard dit dans cette vidéo Que le RIC Et l'outil, la modalité démocratique par excellence Je pense qu'il est préférable de dire par évidence Bon ça c'est juste un point de détail On s'en fiche Mais donc je m'explique Pourquoi, qu'est-ce que c'est la différence Entre le RIC serait l'outil démocratique L'outil démocratique par excellence Ou l'outil démocratique par évidence Donc j'écris, je m'explique De point Même avec la mise en place d'un RIC Les citoyens n'auront pas toujours satisfaction Car les dirigeants et les gens qui sont derrière Sont retors Et lutteront sans relâche Pour défaire la volonté du peuple Donc le RIC n'est pas l'outil parfait de la démocratie Par contre Il est l'outil évident Pour prétendre être une démocratie Parce que là on voit que la représentation seule Ne se sent pas en démocratie Il y a un taux d'abstention énorme Maintenant même d'ailleurs Les gilets jaunes Le simple fait que les gilets jaunes Le mouvement des gilets jaunes existe C'est bien parce qu'on n'est pas On n'est pas satisfait de la représentation De notre président De notre gouvernement Etc Donc il y a un problème de la représentation Donc Puisque la constitution dit Que le peuple exerce son pouvoir Par la représentation Et par le référendum Sauf qu'il n'est pas de notre initiative Donc ça ne fonctionne pas Donc il faut avoir un autre outil Donc je raconte Par contre il est l'outil évident Pour défendre Pour prétendre être une démocratie Puisque l'on constate aujourd'hui C'est ce que je vais dire Plus que jamais Avec le recul de l'histoire Aussi bien récente Que plus ancienne Que la représentation Ne fonctionne pas Le minimum Est d'avoir la possibilité Pour les citoyens De contrebalancer celle-ci De contrebalancer Donc la représentation A l'aide du RIC Sans RIC Et avec la représentation seule Il est totalement fallacieux De parler de démocratie D'accord ? Donc c'est pas parfait Parce que même avec un RIC On peut avoir des Encore des lobbies Ou je sais pas quoi Le gouvernement Qui essaye d'aller contre ça Mais sans RIC Dans l'état actuel de la situation On n'est pas du tout En démocratie Donc c'est C'est l'outil évident Pour prétendre notre démocratie Mais c'est pas l'outil parfait Je pense que l'outil parfait Et je pense que Etienne Est d'accord là-dessus C'est plutôt Une démocratie directe Ce sont les citoyens Eux-mêmes qui votent les lois On n'y est pas encore Étape par étape On y viendra peut-être un jour Mais voilà Il faut Comme je disais Le point précédent Un seul RIC National Et donc pour l'instant Étape par étape Mais c'était juste Un point de détail ça Après un autre point Stratégiquement parlant Je comprends qu'il vaille mieux Se concentrer sur une seule revendication Ou deux au mieux De sorte que l'on ne laisse pas le choix L'option de telle ou telle autre revendication Moins intéressante Que celle de l'institution du pouvoir populaire D'accord Donc par exemple Etienne disait Bon alors Certains gilets jaunes Ont fait une liste de 40 dolérances On veut le SMIC à temps Les retraites à temps etc Et peut-être que Effectivement Je comprends Et je suis d'accord Avec toutes ces revendications Sauf que Le risque c'est que Le gouvernement Ce qui a été dit Dans la conférence Le risque c'est que Le gouvernement Dise Ok on vous donne le SMIC Ok on vous donne ceci Ok on vous donne cela Regardez on a fait plein d'efforts On ne peut pas tout vous donner non plus 40 ça fait beaucoup Donc Et puis il ne parle en fait Jamais du RIC Parce que c'est Effectivement que lui Qu'ils ne veulent pas Il serait peut-être prêt à lâcher Sur presque tout le reste Mais ça ils ne le veulent pas du tout Donc il vaut mieux concentrer sur Non c'est ça qu'on veut Puis peut-être à côté Effectivement Comme le dit je crois Maxime Flyreider L'un des représentants Officieux Officiels Des gilets jaunes A côté de dire On veut le SMIC A 1500 Ou j'en sais rien quoi Parce que ça c'est immédiat Et le RIC Le temps qu'il soit mis en place Et le temps qu'on obtienne Les signatures Pour déclencher un RIC Pour dire Ok nous on dit Qu'on veut un SMIC A 1500 euros Bon ça ça va prendre du temps Et effectivement Il y a une situation d'urgence Maintenant aujourd'hui Donc il faut peut-être avoir Peut-être deux Peut-être un tout petit peu plus Mais pas trop non plus De revendications Ok Et alors pourquoi je dis ça ? Oui Donc ok Qui est qu'un seul Ou très peu de revendications Pour pas laisser le choix Sur autre chose Mais Une fois qu'on est d'accord Là-dessus Il faut réfléchir A que faisons-nous Si nous n'obtenons pas le RIC C'est d'ailleurs une question Qui a été posée Dans l'assistance Dans l'assistance Il me semble important De réfléchir Au rapport de force En cas d'obstination du gouvernement Parce qu'il était évident Qu'ils ne vont pas lâcher Le RIC aussi facilement Je pense donc Qu'il faut que nous discutions Et que nous nous mettions d'accord Sur l'action de représailles Entre guillemets A mener en cas de refus Tel par exemple Une grève générale illimitée Enfin une grève générale Et illimitée Oui c'est pareil Avec un blocage de l'économie C'est ce que disait Maxime Flyrider Et je suis complètement d'accord Avec ça Ou par exemple La continuation de ce qui se fait Déjà présent Par les gilets jaunes En fait c'est un peu la même chose Il y a déjà un blocage Même si ce n'est pas une grève Totalement générale Et que pas toute l'économie Est bloquée En tout cas c'est déjà En partie ce qui se passe Et on voit déjà Que le gouvernement recule Donc je pense que c'est là-dessus Ce que je veux dire par là C'est qu'ils ne vont pas Nous le donner de suite Ou ils vont essayer De ne pas nous le donner Il ne faut pas lâcher Il faut continuer Le mouvement des gilets jaunes Et le soutien Dans les sondages De la population Dans sa majorité Le plus possible Et enfin Que nous l'annoncions Donc voilà Que nous annoncions Que si nous n'obtenons pas réponse Eh bien On continue l'action Que nous l'annoncions Dès le départ de la négociation Donc en même temps Qu'on demande le RIC On dit Tant qu'on n'aura pas le RIC On restera là Pour que le gouvernement Soit prévenu Et qu'il soit ainsi Rendu coupable Des conséquences De son éventuel refus D'accord C'est pas genre Ah ben on ne savait pas Vous continuez Vous exagérez Non on vous le dit Dès le départ Bon ça fait déjà 4 semaines Que le mouvement a commencé Mais voilà Maintenant On vous dit Dès le départ Vous voulez qu'on rentre chez nous Qu'on arrête de bloquer l'économie Ou etc Vous nous donnez le RIC maintenant Vous ne nous donnez pas le RIC maintenant Le RIC avec les modalités Qu'on a demandé Etc Vous prenez la décision Que nous restons là Voilà Comme ça au moins C'est vous les coupables C'est vous qui refusez De défaire cette situation compliquée Et je rajoute à ça Et s'ils disent que c'est du chantage Il ne faut pas l'esquiver Et se sentir coupable pour autant Parce que les médias vont dire Oui alors c'est du chantage Ce que vous faites Etc Au contraire Il faut dire que oui C'est un rapport de force Puisque la représentation seule Ne fonctionne pas Voilà Donc comment on fait Quand on a voté Pour un changement Un nouveau monde Etc Ceux qui l'ont fait en tout cas Et qu'on ne l'obtient pas C'est le même monde Que sous Sarkozy Peut-être même sous Chirac Sous Hollande C'est la continuation De ces politiques là Donc S'ils veulent qualifier ça De chantage Libre à eux Ok C'est un rapport de force Donc dans un rapport de force Bah effectivement Chacun avance Son argumentation Donc si vous voulez Consoliderer que c'est un chantage Bah voilà C'est un chantage Peu importe Donc il ne faut pas en être S'en sentir coupable Si toutefois Ça avait traversé L'esprit de certains Et je ne pense pas Autre sujet Au sujet du contrôle des médias Qui a été aussi Abordé dans la conférence Donc je dis J'écris Là on discute entre nous Et on se monte un peu la tête Et je crois que c'est Léo Dans le panel Quelqu'un qui s'appelait Un jeune monsieur Qui s'appelait Léo On est entre nous Et on se dit Si on demande un contrôle Des médias Et qu'ils le refusent On va bien voir Qui sont les méchants D'accord ? Sous-entendu Donc les médias Qui font la propagande Du gouvernement Oui mais non Il faut s'imaginer Sur un plateau de télévision Avec plein de contradicteurs Pour la plupart professionnels Désignés experts Et avec un animateur Qui n'est pas neutre Des politiciens Donc là entre nous On peut dire Oui alors nous on demande Un contrôle des médias Parce que les médias Ils ne nous informent pas Comme il faut Et donc si on n'est pas Informé comme il faut Ils vont dire que le RIC C'est autre chose Que ce que c'est Et les gens ne vont peut-être Pas être d'accord Avec l'idée Etc On va être manipulé L'opinion publique Il va être manipulé Donc il faut aussi demander Un RIC Pardon Un contrôle des médias Mais de fait En fait Là on est entre nous On est d'accord Mais quand on Si jamais Maxime des Flyriders Est invité encore une fois Sur un plateau Et qui dit Alors nous on veut le RIC Et on veut le contrôle des médias Ouh vous voulez le contrôle des médias Mais qu'est-ce que ça veut dire Blablabla Vous êtes contre Contre la liberté d'expression Voilà Tout ce genre de conneries Et là ça sera difficile De défendre Et peut-être que Certains Téléspectateurs Vont entendre Cette fausse idée De dire Ah s'ils veulent contrôler les médias C'est que c'est dangereux Etc Donc J'écris que J'écris que quoi Oui J'écris que c'est trop vague Trop général Et en fait trop casse-gueule D'accord Donc ça ça sera dans un deuxième temps Je pense Puis j'écris De plus Déjà On voit que l'on est en train de dériver Sur autre chose Voilà Parce que le sujet principal de la conférence C'était le RIC Et puis là on commence à parler Du contrôle des médias Le sujet de la conférence Est simple Le RIC Le RIC Référendum d'initiative citoyenne Tellement simple d'ailleurs Qu'il n'y a pas besoin d'en parler Pendant des plombes D'accord Le RIC Je crois qu'une fois qu'on a expliqué C'est simple Ok on a compris Et ça devient évident Pour le peuple Et donc je continue en écrivant Le RIC est une évidence Entre parenthèses Pour le peuple Une fois qu'on a expliqué Ce que c'est Quelles sont les conditions de base Entre parenthèses Il doit être sur tous les sujets Sujets applicables immédiatement Etc Fermez la parenthèse L'étape suivante Est de diffuser l'info au maximum Pour que plus de gens possibles Sachent réellement ce qu'est le RIC Et puis faire bloc Juste à obtention 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 Pardon Ok Ensuite Sur les modalités du RIC Dans la conférence Une question est posée Par une journaliste D'un quotidien local Sur qui définit Les modalités du RIC Les différents intervenants Y vont de leur réponse Mais personnellement Aucune ne me semble bonne Ce n'est pas aux politiques Je crois que c'est ce qui a été dit Notamment Julien disait Avec Comment il s'appelle cela La République en marche Ou les républicains Ce sera beaucoup plus difficile De l'obtenir Que si c'était avec Tel autre mouvement Etc Mais ça On s'en fiche Attendez Je suis en train de perdre le fil Oui Ça donc on s'en fiche Ce n'est pas aux politiques De définir ces modalités Aux conditions de déclenchement D'un RIC Mais bien aux citoyens Citoyens encore une fois Entre guillemets Autrement Et comme pour le reste Et nous le savons maintenant Par expérience Ce sera institué Notre impuissance C'est à dire Si on dit Bon on veut le RIC On ne rentrera pas chez nous Tant qu'on n'aura pas le RIC Et qu'ils disent Ok on vous donne le RIC Alors les conditions Pour déclencher un RIC Ce sera Ce sera qu'il y ait La moitié des français Qui le demandent Ou je ne sais pas quoi Des trucs comme ça Si on leur demande à eux Ils vont faire en sorte Que le RIC Ne soit jamais déclenchable Donc c'est à nous En même temps Qu'on demande le RIC Le RIC Qu'ils devront demander aussi Les modalités De déclenchement Et d'application Etc du RIC Donc il faut Une fois que les gens Savent ce qu'est le RIC Qu'ils discutent Sur les ronds-points Dans les manifs Les sittings Chez eux Etc Et que de la même façon Qu'une liste de 40 Adoléances Plus ou moins officielle A été établie Les gens discutent Et se mettent d'accord Sur les modalités D'application du RIC A exiger Auprès du gouvernement Dès début Par exemple L'on pourrait demander ceci Entre guillemets Nous voulons la mise en place Immédiate et effective D'un référendum D'initiative citoyenne Avec la Ou pardon Pas d'un référendum Du référendum D'initiative citoyenne Avec les modalités De déclenchement Et d'application suivantes Non négociables Blablabla Les applications en question Les modalités en question Ensuite Une question est posée Sur le Sénat Une dame Pose la question De la relation Entre le RIC Et le RIC Et le Sénat Il me semble Que ce qu'elle demande C'est cette histoire De navette Entre l'Assemblée nationale Et le Sénat Sur la validation des lois Donc il y a des lois Qui passent Qui sont proposées Par l'Assemblée nationale Et puis qui vont au Sénat Et le Sénat Les retoc Ou je sais pas quoi Et on dit Que ça fait la navette Est-ce que le Sénat Peut défaire Ou traverser Une décision issue Du RIC A mon avis Un avis amateur Je comprends pas beaucoup En politique Je suis comme la plupart des gens Je pense qu'effectivement C'est possible Et que c'est pour cela Qu'il faut demander Dès le départ C'est-à-dire Dès maintenant Comme l'une des conditions Non négociables De la mise en place Du RIC Que les décisions Découlantes du RIC Donc Ne passent pas par le Sénat Et s'appliquent tout de suite D'accord ? Comme ça au moins On squeeze le Sénat Dès le début Un petit point Juste un petit point de détail J'écris J'aime bien l'idée Non c'est pas un point de détail C'est un point important J'aime bien l'idée D'Étienne Chouard De préparer des vidéos À un moment donné Comment il s'appelle ? J'ai oublié le nom de la personne Quelqu'un dans l'assistance Dit que telle personne Se bat pour que Le peuple fasse Sitting Ou siège Les médias Pour se faire entendre Auprès d'eux Et donc J'aimais l'idée d'Étienne De préparer des vidéos Ou enregistrements sonores Ou tribunes À diffuser En amont Des sièges Donc on les prépare en amont Des sièges À faire auprès des médias Donc télé On dira Il faut que vous diffusiez Telle vidéo Radio Tel enregistrement sonore Et papier Voilà Telle tribune On a écrit telle tribune On souhaiterait Que vous la publiez Dans votre journal Je continue Et j'écris C'est plus parlant Plus clair Et cela donne une image Plus organisée Professionnelle Entre guillemets Du mouvement des Gilets jaunes Voilà Donc c'est Je pense que Donc c'est Étienne qui dit ça Et je pense qu'effectivement C'est une bonne idée De préparer des documents Et que quand on arrive Et qu'on fait siège Ou qu'on est devant Une Un média Quel qu'il soit On est du matériel Qui puisse pas dire Mais ouais C'est informe Votre mouvement On sait pas qui sont Les représentants Blablabla Là tu vois On te donne quelque chose A diffuser Donc tu peux pas dire Que tu comprends pas Et que tu sais pas Ce qu'il faut faire Autre sujet Au sujet D'un éventuel parti citoyen Voilà On a aussi parlé De parti citoyen Citoyen Donc Étienne dit Ah non Et parti c'est pas bon D'autres disent Dans l'assistance Et aussi dans le panel Dissent pourquoi pas Etc Donc j'écris J'ai la même approche Que Léo Donc je crois Que j'ai déjà parlé De Léo Un peu plus tôt Donc il me semble Que dans le panel Il y avait un jeune monsieur Qui est entre Julien L'organisateur Et Maxime Flyredder Le représentant Des Gilets jaunes Au milieu Je crois qu'il y a un jeune homme Qui s'appelle Léo Donc j'ai la même approche Que Léo A savoir Je suis à titre personnel Plutôt contre les parties Mais je comprends Et admet Donc je soutiendrai L'idée d'un parti citoyen Qui soit En fait une sorte De coquille vide Ou cheval de troie Pour pouvoir Se conformer Au système actuel Donc dans la 5ème république Si une personne seule Essaye de se présenter Elle n'a aucune chance Il faut avoir Même un groupe informe Qui se dirait Ne pas être un parti C'est plus difficile Bon La France insoumise Dit qu'elle est un mouvement Voilà On pourrait peut-être faire Alors un mouvement Citoyen Mais l'idée de parti Ou mouvement Enfin d'un groupe Un peu plus structuré Donc une sorte de Oui Donc pour se conformer Au système actuel Donc d'accord De la 5ème république Faisons un parti Pourquoi pas Tout en Tout en pouvant remplir Cette coquille vide Entre guillemets Par la volonté du peuple Donc c'est pas genre On a un programme Machin truc Mais on crée un parti Parce que c'est le C'est comme ça Qu'on joue au jeu Entre guillemets Même si je comprends Qu'il y en a qui disent Moi je veux pas jouer au jeu Ok ça vous suis comprends Mais si Ceux qui disent Bah ok il faut Squatiner avec Les règles du jeu Faisons un parti En fait La seule revendication Du parti C'est L'institution Du RIC Avec telle modalité Bien précis Non négociable Non falsifiable Voilà Et qu'est-ce que je raconte après Mais ceci est un autre sujet Que le RIC Car nous y sommes C'est maintenant Que cela se passe Il est déjà tellement difficile De nous faire descendre Dans la rue Pour que maintenant Que l'on y est On siège jusqu'à Obtention de nos revendications Sans qu'elles soient dénaturées D'accord Donc l'histoire d'un parti Etc Ça pourquoi pas A la limite Même si je suis contre les partis Je ne suis pas contre cette idée là Mais ça A la limite Ça c'est dans un deuxième temps Dans un temps plus long On va dire Pour l'instant là Le blocage il y est On est dans la rue On reste dans la rue Tant qu'on n'a pas le RIC Donc du coup après On va me dire Alors le parti ne sert plus à rien Ok d'accord Mais ça c'est On va dire C'est une roue de secours Au cas où Mais pour l'instant Tant qu'on peut Il faut continuer à faire siège Dans les rues De partout etc Pour obtenir ce RIC Je continue Et je termine J'espère que la vidéo N'aura pas été trop longue Dans la conférence Une dame pose la question Des modalités Et de comment les réunir Pour les faire connaître Au plus grand nombre Étant donné Que la population Est nécessairement atomisée Sur les différents points De manifestation Ou chez eux Une idée me vient Donc à l'écoute De cette conférence Évidemment La mise en place D'une plateforme internet Va de soi aujourd'hui Donc c'est ce qui a été dit Dans la conférence Mais il faut Aussi penser à ceux Qui n'ont pas accès à internet Ou qui sont trop occupés Dans les manifs Ou dans leur vie Etc En réponse à ces problématiques De diffusion De l'idée du RIC Nous pourrions imaginer Des coursiers Alors je ne sais pas Si le terme C'est coursier Vous savez à l'époque Avant Qui est la poste Etc Tel seigneur Voulait envoyer Un message A tel autre seigneur Et il y avait Il écrivait Donc son message Sur un papier Et il y avait Un type à cheval Qui allait De tel domaine A tel autre Donc Faisons ça aujourd'hui On peut directement Téléphoner Quand on connait Quelqu'un Sur un autre point De manifestation On peut faire ça C'est juste l'idée Entre guillemets Du coursier Donc En réponse à ces problématiques Nous pourrions imaginer Des coursiers Qui se reléraient Donc c'est pas le même coursier Qui va faire tout le job Et se récharger De se rendre physiquement Alors là J'ai marqué physiquement Mais ça peut être Par téléphone Ou par message Etc Tous les moyens modernes Sur chaque point De manifestation A travers tout le territoire De sorte de diffuser Vraiment largement L'idée du RIC Pour informer De l'existence De cette plateforme Donc Eh les mecs On veut le RIC Voici ce que c'est le RIC Et il y a une plateforme Sur laquelle Vous pouvez participer Etc De ce qu'est le RIC En mettant A disposition un outil Alors là J'ai écrit En mettant A disposition un outil Tel smartphone Tablette ou ordinateur Mais ça Aujourd'hui Tout le monde l'a Donc on pourrait simplement dire Eh les mecs Allez sur tel Sur votre smartphone Ou téléphone Ou tablette Ou n'importe quoi Allez sur tel site internet C'est une plateforme Sur lequel vous renseignez Sur ce qu'est le RIC Et demandez Et proposez vous-même Discutez entre vous Proposez vous-même Les modalités De s'y connecter Donc sur la plateforme Et d'y participer Le message Le message qui pourrait être communiqué Serait Organisez vos discussions locales Et communiquez sur la plateforme Vos idées concernant Les modalités du RIC Donc c'est ce que je viens de dire D'accord Donc Des espèces de coursiers Vont de partout sur les points Dissent Ok les mecs Il faut demander qu'un seul truc Ou alors Vraiment resserrer Genre Trois Trois Comment ça s'appelle Revendications Etc Dont la principale doit être le RIC Pour telle et telle raison Avec telle et telle modalité Ben non justement Pas de telle et telle modalité Il faut le RIC Telle et telle modalité de base Genre sur tous les sujets Ou ce qui a été dit dans la conférence Et puis après Les autres modalités Ben réfléchissez ici Sur votre point à vous Avec Dans vos Dans vos maisons Dans vos foyers Etc Réfléchissez entre vous Et allez sur cette plateforme Et dites ce que vous avez trouvé Et tous les points vont faire la même chose Donc il y aura des trucs communs Qui seront évidents Etc Des trucs un peu plus Spécifiques A tel ou tel groupe Dont il faudra discuter Pour se mettre d'accord Donc voilà C'est je pense A peu près ce que je voulais dire Sur la conférence Je voudrais Je ne l'ai pas marqué Mais sur la fin de la conférence On parle aussi de la Enfin un peu tout au long de la conférence Mais en particulier à la fin On parle aussi de la violence Quelqu'un à la fin Posait une question Auquel Il n'a pas obtenu vraiment de réponse C'est mais qu'est-ce qu'on fait Si le gouvernement s'obstine Garde le cap Comme ils disent Alors Autant je ne suis pas pour les partis A priori Même si je vote et tout ça Et ça c'est personnel Ok Autant je ne suis pas contre la violence Alors Évidemment Tout le monde veut vivre en paix La violence Ça comporte des risques physiques Et des risques de mort Donc Ça doit être le dernier recours Mais Prenons cette image D'une D'une marmite Dans laquelle on met de l'eau L'eau c'est le peuple La marmite on va dire C'est le pays Et puis la politique C'est le feu Qu'on met en dessous Ben non Ce n'est pas forcément une bonne image Parce que ça peut être une bonne Ou une mauvaise politique Bref Elle est con cette image Mais bref Ce que je veux dire c'est que Si on met le feu à fond L'eau va bouillir Et va finir par déborder D'accord Donc là c'est ce qui se passe Avec le peuple français D'accord Les gilets jaunes C'est le peuple qui boue Et qui sort de la marmite Qui sort de son quotidien Donc en fait C'est une conséquence J'ai envie de dire Je prenais cette image Qui marche pas du coup En tout cas Je n'arrive pas à l'expliquer C'est une conséquence naturelle La violence Ça paraît Commencer à une conséquence naturelle Alors que tout au long De la conférence Ils disent Alors surtout pas de violence Etc Bien sûr Si on peut éviter la violence Il faut éviter la violence au maximum Mais comme la question a été posée Mais s'il persiste Je ne dis pas qu'il faut être violent Mais On entend sur tous les plateaux Oui vous condamnez la violence N'est-ce pas Condamnez la violence Si vous ne dites pas Que vous condamnez la violence Et que vous êtes un violent Et bla 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 Ça vous discrédite et tout Mais le problème C'est que c'est cette politique Qui amène à la violence Ce n'est pas les gens Qui se sont dit un jour Je me fais chier dans ma vie J'ai envie de casser des trucs Non c'est pas ça C'est que Les gens acceptent un truc Deux trucs Trois trucs Et au bout d'un moment Ils n'en peuvent plus Etc Et donc C'est parce qu'on leur inflige Des choses Que ça finit par péter Alors qu'il y en a Qui arrivent à se contenir Et qui vont simplement Tous se regrouper Aller dans la rue Et dire On n'est pas content Il faut que vous nous entendiez Et d'autres Peut-être moins raisonnables Ou plus en colère Ou je ne sais quoi Mais pour moi C'est compréhensible Et qui disent Franchement Tu te fous de ma gueule Avec tes soi-disant Miettes que tu me donnes Etc Tu n'arrêtes pas De m'oppresser Etc Ça fait 30 ans Que ça dure Ou je ne sais pas quoi Là tu vois Là je vais péter J'en peux plus Et voilà Donc les gars Quand je dis les gars Je parle aux journalistes Aux médias Etc Qui disent À certains politiques Eh il faut condamner la violence Dites-le Etc Mais la violence À un moment donné Quand tu oppresses quelqu'un Parce que c'est une violence D'abord institutionnelle D'abord Politique Social Cette violence-là Ils n'en parlent jamais De cette violence Mais elle est très très réelle Elle a des conséquences Absolument matérielles Réelles Palpables pour ces gens-là D'accord Pour la plupart des français Et la preuve C'est que les gilets jaunes Donc Ne dites pas Il faut condamner Telle violence physique Mais la violence sociale Elle est acceptable Elle n'est absolument pas acceptable Et la conséquence De la violence sociale C'est la violence physique Parce qu'il devrait y avoir Si la représentation fonctionnait Ok Il y a de la violence sociale On n'est pas content De ce qui se fait On le dit à nos représentants Et les représentants Corrigent le tir Et disent Ah bon On faisait ça en pensant Que c'était bon Mais en fait Les gens ne sont pas contents Bon ben il faut changer D'accord Mais il y a une cassure L'abstention elle est énorme La défiance Et la remise en question De la légitimité Même jusqu'au président Elle est là On la constate Donc puisque le dialogue La soupape Que devrait être La représentation Ne fonctionne pas Mais nécessairement Ça explose Il y a de la violence C'est la conséquence Je suis contre la violence Sociale Parce que je suis contre La violence physique Mais je ne peux pas dire Je suis contre la violence La violence physique Mais par contre Bon ben la violence sociale Tant pis Elle existe Non Si on accepte l'un Forcément on a l'autre Si on n'accepte pas l'un On s'évite l'autre Donc pour revenir Donc à la conférence Évitons la violence Au maximum Restons là Essayons d'être pacifiques Etc Mais si la répression Se fait plus importante Parce que ça a été dit Aussi dans la conférence C'est organisé Au niveau de Paris On fait exprès De faire entrer Les gens ici Puis après on les bloque Et on sait qu'ils s'énervent On les gaze Ça les ren fout Etc Tout ça c'est organisé Donc il se peut que Parce qu'ils veulent tenir le cap Parce que justement Les lobbies derrière disent Surtout ne lâchez pas Ne leur donnez pas ce putain de ric Etc Machin truc Et bien Il y a une confrontation Qui va nécessairement Même chez les gens Les plus raisonnables Je pense À un moment donné Monter, monter, monter Et on risque d'avoir la violence Donc je dis que Faisons tout notre possible Pour éviter la violence Mais si en face Ils ne nous répondent pas C'est qu'ils choisissent Que ça finisse Violemment C'est eux qui le choisissent D'accord On veut pas de la violence On veut que Dès maintenant Tout de suite Vous arrêtez vos conneries Vous nous donnez le ric Pour qu'on soit Une véritable démocratie En tout cas Plutôt démocratique Que le système actuel Et si vous le voulez pas C'est que Vous reconnaissez Que nous ne sommes pas Dans une démocratie On n'a pas le droit D'obtenir ce que le peuple Dans sa majorité Oui dans sa majorité Demande Et donc Vous êtes des Vous nous opprimez Et ça nous donne le droit De nous rebeller De nous De nous révolter Révolution Donc la violence Non Mais pas non Pour toujours A un moment donné C'est le camp d'en face Qui la force Qui ne laisse pas D'autres choix On a discuté On est resté là On s'est gelé les miches Et tout ça Vous en avez rien à fiche Vous nous envoyez La police Etc Qu'est-ce qu'on fait On est obligé Ça va à l'étape suivante C'est l'eau qui bout Fini par déborder Voilà je règle là C'est déjà trop long Merci pour Votre écoute J'espère que j'ai apporté Des points intéressants A la discussion C'est qu'un avis personnel On peut les discuter On peut être contre N'hésitez pas à proposer A commenter dans la vidéo A partager En fait toutes ces choses là Continuons le combat Bravo à tous les gilets jaunes Vous avez tout mon soutien Évidemment Et J'espère pouvoir faire D'autres vidéos Qui seront intéressantes Et qui apporteront La réflexion Merci à la chaîne Demoskratos Merci à Etienne Chouard Merci à tous les participants Dont j'ai pas forcément retenu le nom Merci à l'audience Qui a posé aussi De bonnes questions Et bonne continuation A tous Il faut pas qu'on lâche Merci Merci à tous les participants Merci à tous les participants Merci à tous les participants